cyberespace technologie actualité numérique réseaux sociaux digital une algérie 2.0 cyber espace sur alger chaîne 3 samuel loun bonjour bonjour hakin ils vont sillonner les routes rues et ruelle d'alger pour voir ce qui ne va pas on parle de ce dispositif mobile mis en place par l'exécutif de la wii et la d'alger pour signaler tout point noir manquement relevé dans le milieu urbain pour éradiquer toute anomalie en se basant sur des technologies telles que la géolocalisation le contact constant entre les équipes opérationnelles et les équipes techniques comment ça marche alors akim la transformation numérique du pays repose sur cette priorité donnée à la communication contact entre les différents acteurs cette synergie qui permet non seulement d'avoir une meilleure prise de décision mais aussi d'avoir toutes sortes de données en s'adaptant avec les problématiques présentes dans les milieux urbains les signaler puis les traiter à travers des éléments formés spécialisés dans certains éléments de la gestion urbaine c'est dans ce sens que des équipes motorisées ont été dispatchés pour repérer trouver signaler la moindre anomalie dans l'environnement urbain des anomalies qui peuvent avoir un lien avec l'assainissement les décharges sauvages le suivi de la collecte des déchets ménagers ainsi que d'autres objectifs similaires l'unité motocycle sillonne les 14 descriptions administratives de la wilaya des équipements de roues qui ont permis en 2023 de signaler pas moins de 12500 anomalies dans 9450 ont été traités pour ce faire c'est à la fois l'équipe des motocycles et une autre équipe devant des ordinateurs qui accumulent donc les photos les coordonnées de l'anomalie en question pour établir une feuille de route propice à l'équipe opérationnelle définir ainsi les points noirs les irrégularités ou anomalies et leur localisation un service public qui compte donc sur deux cellules pour parvenir à détecter résoudre les anomalies plus rapidement voire surtout à veiller à ce que les anomalies ne reviennent pas sous une autre forme soit éradiquer le problème à la source pour s'en débarrasser définitivement une opération qui pourrait également profiter du signalement de la part de citoyens de préférence une application sécurisée qui permet aux citoyens de signaler lui-même la moindre anomalie parvenir indirectement à élargir donc la zone de monitoring et de surveillance en plus d'encourager la participation des citoyens donc aider les équipes à avoir accès à plus d'informations sur les différents points noirs en zone urbain plus d'efficacité plus de rapidité à avoir des yeux partout en moins c'est l'idée merci c'est mais à l'eau